Union Européenne, le 11e FED reprend en juin. Suite à la levée des sanctions dont Madagascar avait fait l'objet, le projet 11e FED sera mis en œuvre au mois de juin prochain, date d'arrivée de Andri Spibalx, commissaire en charge du développement, et prendra fin en 2020. L'Union Européenne alloura une aide à Madagascar, une aide estimée à 455,5 millions d'arriages à Madagascar. Plus de détails avec l'ambassadeur de l'Union Européenne. Vous comprenez que ce n'est pas seulement l'Union Européenne qui va transférer des fonds au Trésor. Il y a aussi la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, il y a la FMI qui va faire des transferts à la Banque centrale. Mais nous devons être certains qu'avec ce que nous allons donner, nos contributions, nous allons arriver à une situation où l'État peut quand même financer ses besoins. réaliste, en n'oubliant pas les pauvres, en n'oubliant pas les services sociaux de base. On voit une perspective en initiant des réformes. C'est ça qu'en ce qui concerne les détails. Tous les membres les attendent. Et on prévoit, l'État et le gouvernement prévoient des contacts avec la communauté internationale. Et les 5 juin, il y a une réunion organisée par le Premier ministre pour discuter précisément des questions de priorité, qui va expliquer qu'il y aura un processus interne, d'abord au niveau du gouvernement, avec le président, et par après avec les baguettes de fonds. Et comment on va faire, comment nous allons procéder avec les différents projets ? Je crois que j'ai dit assez explicite en ce qui concerne l'appui budgétaire. L'appui budgétaire, c'est un transfert qui est fait au trésor de l'État. C'est clair. Pour les autres projets, d'abord, il faut passer par la première phase, qui est une phase de programmation.